Sans la prévention du suicide de Québec, bonjour! 988. Voilà le seul numéro que les Canadiens ont à composer depuis le 30 novembre pour obtenir des services de santé mentale et de prévention du suicide. Je remercie et félicite l'équipe de Stephanie Priest. Une nouvelle ligne d'urgence utilisée presque partout au pays, mais pas au Québec. Il semble que vous appelez à partir d'un numéro provenant du Québec. Nous vous transférons à la ligne québécoise d'intervention en prévention du suicide, 1-866-APPEL. C'est qu'ici, le gouvernement choisit de préserver son service provincial, la ligne 1-866-APPEL, plutôt que de promouvoir la ligne nationale. La ligne provinciale, je dirais, est là depuis plus de 20 ans. Il y a une certaine notoriété aussi qui est implantée au niveau de la connaissance de cette ligne-là. Donc l'idée là-dedans, c'est que le service aux citoyens va être encore mieux. Peu importe ce que le citoyen va faire, l'idée, c'est qu'on puisse avoir rapidement accès aux ressources de première ligne, et en anglais ou en français. Vous avez été aussi des suicidaires? Faut-il y voir un affront de la part de Québec vis-à-vis Ottawa de refuser d'utiliser cette ligne d'intervention pancanadienne? Le cabinet du ministre Lionel Carman explique que la ligne 1-866 appelle. Il cite suicide.ca sont des services bien connus des Québécois et qui fonctionnent très bien. Tous les appels et les textos envoyés au 988 seront transférés et pris en charge par les services en place au Québec. Le fédéral a fait la demande que ce soit appliqué à la grandeur du pays, mais ensuite chaque province administre son système de santé comme il le désire. Le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec est d'avis que la bonne décision a été prise en raison de la proximité des services offerts au Québec. Les Québécois sont vraiment assurés de recevoir un soutien personnalisé, professionnel, en fonction de la réalité régionale, peu importe le canal qu'ils utilisent au Québec pour recevoir des services. Donc on invite vraiment les gens à contacter les services des centres de prévention du suicide. Dimanche, la ministre fédérale de la Santé mentale n'était pas disponible pour une entrevue. Elie du Quai TVA Nouvelle, Québec.